Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'achat et vente d'objets sur Dofus. On commence ici avec la vente assez heureuse d'un 4 feuilles, alors j'ai parfait sur les lignes offensives, mais à 5 sur 12 en fuite, exo PA. Alors pour ceux qui avaient suivi un petit peu mes histoires récemment, en gros là je suis en train de faire un énorme reset de tous mes stuff PVM, et dans cette optique je m'étais dit que tiens j'allais jouer pas mal de 4 feuilles PA, c'est à dire qu'en fait avant d'avoir fait les théories craft complètement terminées de tous les stuff que je conduis en PVM, j'ai anticipé qu'il allait y avoir pas mal de 4 feuilles PA, donc en fait j'ai commencé à en acheter avant de savoir exactement combien il allait m'en falloir. Et évidemment ce qui devait arriver arriva, j'en ai acheté quelques-uns de trop, et je me suis retrouvé avec une dizaine de 4 feuilles PA, alors qu'en fait il m'en faut un peu moins que ça. Voilà, et du coup pour la petite histoire, j'avais vidé l'HDV, je ne sais plus si c'était déjà sur Image Hero ou si c'était sur Jolitte à l'époque, avant la fusion ou après la fusion, je ne me rappelle plus trop. En tout cas j'avais acheté ça entre 35-37 millions pour les plus chers, et j'étais descendu à 25 et même 22 millions pour les moins chères 4 feuilles PA que j'ai pris il me semble. Donc là je revends les plus mauvais jets que j'ai en stock, et j'ai vendu celui-ci à 30 millions en atel de vente, ce qui est plutôt pas mal, je rentre dans mes frais, ça me permet d'encaisser un petit peu cet investissement mal mesuré que j'ai fait sur ces 4 feuilles EXO PA. Voilà, je pense que le coup de loup là... Je pense que ça c'est un... C'est un 4,5 millions ça directe. Voir 5 même. Hop. Le fini espadon, pas cher je trouve ton prix. Ouais je sais mais bon. La rune transe, les ruines un peu sinon c'était 40 millions. Ah merde je me suis sur le prix. Bah c'est marrant ça. T'as une strat pour vendre les items vite ? Oui tu mets un 0 de moins, ça part direct. Prends-moi. C'est pas la deuxième fois de ta vie que ça t'arrive si effectivement. Et d'un autre côté je suis content que ce soit arrivé là-dessus et pas sur un plus gros item, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr le tuveur il a dû venger tous les joueurs de defuse qui ont payé ton craft à 90 000. Bon je vois pourquoi il y aurait besoin de se venger. Sur un item pas cher encore une fois comme par hasard moi je dis que c'est hors ce jeu. C'est hors ce jeu de perdre des camas bêtement. Combien de Ketelmanax tu viens de sacrifier avec sa terreur ? Il faut pas rajouter comme ça sinon tu fais plus rien après. Ah mec, cette réflexion que tu viens de me mettre dans la tête là, elle est en train de me détruire petit feu. C'est terrible. Pourquoi il y a un masque Kutoulou vendu à 500 000 kamas ? Tu veux essayer de te remuer le couteau dans la plaie là ou comment ça se passe ? C'est vraiment c'est déjà pas assez dur en plus que je le raconte. C'est donc ça votre empathie ? Bah sympa les duveurs. Je suis parti me faire une infusion, je reviens, je vois ça, promis je savais pas. Mouais, on ne pourra jamais l'éprouver. Y'a pas d'empathie, c'est toi tu dois avoir un bon mental. C'est F Grifox. J'ai pas compris. Quelles étaient vos émotions monsieur Grifox durant cet instant fatidique ? Votre ressenti à l'instant de la réalisation de votre erreur, le chat doit savoir. J'ai ressenti un grand vide. Un grand vide parce que je me suis dit bah mince je voulais mettre un truc en vendre 5 millions, je l'ai vendu 500 000. Donc j'ai perdu 4 millions 5 si on néglige le différentiel de taxe. Et après j'ai vu que j'avais mis 900 millions d'items en HDV donc je me suis bouffé 18 millions de kamas de taxe. Et que je sais pas ce qui me fait le plus mal entre me faire bouffer 18 millions en taxe ou perdre 4 millions 5 sur un misclic. Et du coup je me suis dit que la vie était quand même bien absurde. Voilà ce que j'ai pensé. C'est pour ça que j'ai rien dit pendant 5 minutes. Ta curiosité est-elle satisfaite ? T'as oublié les kamas dépensés pour faire le jet à 5 millions je suis sûr ça va coûter 20 millions. Toujours plus, 30 même je pense. Ah j'ai eu un peu peur sur le 4 feuilles là je vous avouerai maintenant je... Je vais mettre des items en vente mais si je les vends je flippe un peu quoi. Ah bah là je pense que si c'était le 4 feuilles PA vous me voyez plus pendant quelques jours là pour être honnête. Ou alors mieux quand je tilt comme ça je remets en route la team PL et je me fais 150 millions de kamas en 3 jours et après je me sens mieux. Vente d'une mentache à 3 millions en HDV avec un jet full offensif, armes de chasse, 2 match distance. C'est vraiment un jet à l'arrache full dégâts pour PVM type farm drop. Voilà, jet que je vends, je me débarrasse un petit peu de tout ce qui traîne dans mon inventaire qui n'est pas très beau et qui ne me sert pas explicitement. Et ça fait de la place et ça me refait des kamas pour réinvestir dans mes items plus beaux. Très belle vente ici de tentassons, dommages au sort. J'ai parfait sur toutes les lignes terre-air si on néglige le retrait PA et la prospection. Ainsi que les dos neutres, je considère que les dommages neutres ne sont pas une ligne terre quand on joue sur un mode multi-éléments et qu'on n'aura pas plus de dos neutres que de dos terre pour déclencher des dommages neutres en PVP sur des sorts type dofus ébène, crocobur, intimidation, des sorts modulables selon les éléments de frappe. Donc voilà, j'avais fait ça pour jouer sur un Nouginac R à l'époque, donc pour toutes les lignes qui me servaient c'était du full perf trans. Bon c'est pas un G incroyable, mais j'ai vu un petit peu ce qu'il y avait en HDV, je sais que le tentasson est encore un petit peu joué aujourd'hui en PVP dans certains modes. Bon malheureusement c'est surtout joué sur des FECA, terre, retrait PA et donc là il n'y a pas le retrait PA donc ça ne se vendra pas dans cette optique. Mais il y a quand même des modes terre et des modes air sur lesquels ça peut éventuellement rentrer. Et j'ai voulu être ambitieux, j'ai tenté 8 millions 5 HDV sachant que l'item ne vaut presque rien à un craft. J'ai mis ça en vente sur un gros stream où j'ai mis tous mes items PVP en vente qui ne me servent pas trop. Et je me régale parce qu'évidemment il y a plein de rageux dans tous les sens qui m'ont dit que mes items étaient beaucoup trop chers, que rien n'allait se vendre et que j'étais débile de payer des taxes hyper chers. J'ai mis pour environ un milliard de kamas d'items en vente. Et je fais taire les haters, et oui puisqu'on a ici cette magnifique vente de tentassons. Voilà franchement 8 millions 5 c'est un prix assez élevé par rapport à ce que c'est et par rapport à la difficulté de réalisation. Mais d'un autre côté pour quelqu'un typiquement qui voudrait jouer ça sur un mode air, qui a besoin de cet item, le fait d'avoir le perf sur les lignes, vraiment le perf vita, perf sagesse qu'ils ont compliqué à choper en forge de magie. Selon les puits PM, c'est soit on les a soit on les a pas et quand on les a pas c'est un peu pénible, on peut pas trop les choper. Je me suis dit, allez sur un coup de chance ça peut se vendre. Donc une belle vente qui me donne raison sur le fait d'être ambitieux sur les prix de vente, et avec de la patience parfois ça paye. Deux petites ventes qui font plaisir ici. On a d'abord une amulette du Strigid, qui était sur un jet tout à fait clean, en moins de vitalité, moins un sagesse. Trans Intelligence, donc voilà très très beau jet que j'avais fait. Et la petite Trans Intel qui est assez atypique, c'était sur un Théoricraft de Decaflip Feu PVM, que j'avais le besoin de jouer à cette amulette. Finalement je m'en suis jamais vraiment servi, j'ai claqué la rune trans, j'aurais peut-être dû être un peu plus patient, parce que sans la rune trans ça aurait pu se vendre peut-être un peu plus cher. Sur des, voilà typiquement des cracks qui auraient pu mettre une dommage sort ou dommage distance dessus. Mais voilà, ce jet assez atypique, qui est un gros jet de base, mais qui perd de la valeur marchande à cause de la Trans Intel. Et je précise que la Trans Intel c'est pas du tout du trolling, dans le mode spécifique que je comptais jouer, c'était ce qui me montait le plus mes dégâts. Pour la petite anecdote, c'était sur la Langrapeuse, qui est le seul sort feu en zone un peu modifiable de Decaflip Feu. Donc celui sur lequel j'ai optimisé mon Théoricraft en termes de dégâts moyens. Et la Trans Intel était la plus intéressante dans cette optique. Bon voilà, je referme la parenthèse. Toujours est-il que ce jet, voilà, a vendu 7 millions, ça fait quand même plutôt plaisir. Et je sais pas trop qui va jouer ça dans quel mode, mais en tout cas, ça me débarrasse et ça me fait rentrer Deskama. Et à côté de ça, on a une capmane lacée. Donc ça c'est un vestige d'anciens stuff PVP, mais vraiment d'il y a des années, que j'avais joué sur un Xelor au retrait PA en Coliseum. Et ici on est sur un jet très correct, moins de sagesse, 3% résistance haut. Voilà, rien de bien remarquable, c'est un item à plus PA avec des petites lignes qui est très facile à FM. Et comme c'est un item qui a été pas mal joué par le passé dans certaines métas, notamment comme vous le voyez, il y a les triple lignes de rez, le retrait, enfin c'est un item qui est intéressant et le PA. Mais maintenant il est un peu éclipsé par d'autres items de la méta, c'est un item qui est un petit peu dépassé, un petit peu obsolète. Du coup j'étais là, je regarde en HDV, je me dis bon combien je vais vendre ça ? Puis en fait il y avait des 4% à 6 millions, donc je me suis dit bon. Et cette vente à 4 millions est tout à fait honnête, et ça me met très très bien. Vente assez surprenante, de pantoufles et mards. J'ai parfait sauf le soin, over retrait PM en rune de transcendance, à 6 millions de kamas. Alors c'est un item que j'avais fait il y a des années pour aller théoriquement sur un anutrophes full retrait PM. J'avais théoré craft à droite à gauche, voilà, des modes full retrait qui montaient à plus de 300 retrait PM sur anutrophes, qui étaient plutôt convaincants. Sauf que ces modes là je les ai jamais vraiment réalisés, et cet item du coup je l'ai depuis vraiment des années en inventaire. ça me sert pas trop, et je me dis bon si un jour vraiment j'en ai besoin, de toute façon c'est de l'item à puper APM, c'est très facile à refaire. Et j'ai tenté de le mettre en HDV, voilà, celui-ci. Je sais pas trop si c'est encore beaucoup joué des pantoufles et mards. Toujours est-il qu'il est parti à 6 millions de kamas, ce qui vraiment me fait plaisir encore une fois. Beaucoup de commentaires que j'ai reçus récemment me disaient oui, ces items là tu les mets beaucoup trop cher, ça vaut même pas la moitié, c'est ridicule, ça se vendra jamais. Et bien encore une fois, une vente un petit peu surprenante, qui sort de nulle part, et qui me donne raison sur le fait de mettre assez cher des items dont je sais pas trop l'utilité et la valeur marchande, en me disant sur un malentendu on peut avoir une petite vente comme ça qui fait plaisir. Voilà, donc écoutez ça fait, ça met vraiment très bien, ça fait des petits kamas que je pourrais réinjecter dans des items dont je me sers plus de façon actuelle. Et voilà, on va finir cette vidéo du coup d'achat à vente d'items là-dessus, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner. J'essaie de lire ton commentaire et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.